Générique ... Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre agenda. Voici les événements que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui. L'Aide à l'Église en détresse organise du 6 au 13 mars la 7e édition de la Nuit des Témoins. Une manière de rendre hommage aux 26 missionnaires tués à travers le monde en 2014. A l'occasion de ces veillées de prière, des personnalités d'Irak, du Nigeria, de Colombie et du Liban viendront témoigner de ce que nos frères chrétiens vivent dans leur pays. D'Avignon à Paris, en passant par Toulouse, Troyes et Dijon, l'AED vous donne rendez-vous à l'une de ces Nuits des Témoins. Plus de renseignements sur www.aed-france.org Ensemble avec Marie, le premier rassemblement islamo-chrétien en France se déroulera le samedi 21 mars de 15h à 17h à la basilique de Lompon dans l'Essonne. L'événement est organisé par des croyants musulmans et chrétiens issus de plusieurs associations et groupes de dialogues nationaux présents en région parisienne. Avec des tonalités différentes, mais ensemble, ils exprimeront ce jour-là le lien qui les unit à Marie, la mère de Jésus, modèle de foi en Dieu, et leur désir inconditionnel d'être constructeurs de fraternité et de paix. Chants, prières et témoignages seront au programme de cette rencontre. L'objectif est notamment de promouvoir un meilleur vivre-ensemble autour de la figure de Marie. Plus de renseignements sur www.ensembleavecmarie.org Dans le cadre des 150 ans de l'église Sainte-Marguerite-aux-Vésinets, une course se déroulera dimanche 15 mars de 11h30 à 14h30. Trois parcours d'une distance de 1 à 10 km seront proposés au départ de la place de l'église. L'événement est organisé au profit de ANAC TNK, l'association d'aide aux enfants de Manille visitée par le pape François lors de son voyage aux Philippines. Tarif 5 euros. Plus d'enseignements sur www.festival150ans.com Une nouvelle édition des forums Wahou se déroulera à la basilique Notre-Dame de Mariantal, dans le Barin, les samedis 21 et dimanche 22 mars. L'objectif de cet événement est de permettre de redécouvrir le plan de Dieu sur l'homme à l'origine de la création et de contempler l'amour humain dans le plan divin. Enseignements sur les fondamentaux de la théologie du corps, temps de partage et de prière et ateliers concrets seront au programme de ce week-end. Plus de renseignements sur www.forumwahou.fr Et si vous aussi vous souhaitez nous envoyer vos actualités, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse agenda.ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et nous écoutons Chansons pour l'Auvergnat de Georges Brassens, interprétée par les petits chanteurs de Saint-Marc. Chansons, toi l'Auvergnat qui sans façon M'as donné quatre bouts de voix Pendant ma vie il faisait froid Toi qui m'as donné du feu quand Les croquantes et les croquants Tous les gens bien intentionnés M'avaient fermé la porte au nez Ce n'était là qu'un feu de voix Mais il m'avait chauffé le corps Et dans mon âme il brûle encore À la manière d'un feu de joie Toi l'Auvergnat quand tu mourras Quand le croque-mort t'emportera Qu'il te conduise à travers le ciel Au Père éternel Sous-titres par Jérémy Diaz